Bonjour à tous, merci de votre présence et d'être venus nombreux pour cette cinquième conférence de la journée. Nous avons le plaisir de recevoir Patrick Fricoteau, maître de conférence à l'université de Reims et fondateur de l'association Les Mousquebières. Patrick Fricoteau va nous parler de réussir son brassage amateur, toute une alchimie. Merci, bonjour à tous. Donc comme ça vient de vous être dit, je vais vous parler du brassage et plus particulièrement de ce qu'on peut se permettre de faire lorsqu'on est amateur. Et je vous parlerai également de quelques défauts qu'on rencontre dans une bière et comment faire en sorte de ne pas les avoir. Et pour tout ça, je me suis appuyé sur la compréhension des phénomènes et des réactions chimiques qui se produisent lorsque l'on part de l'orge pour arriver jusqu'au verre. Alors les ingrédients de base pour le brassage, vous le savez tous, c'est le malt. Attendez, je reviens. Je cherche la lumière, mais c'est celle-ci. Donc le malt, l'eau et le houblon. Bon, je tremble un peu, c'est tout, c'est l'émotion. Et au travers de ces ingrédients, ce que cherche le brasseur, ce qui intéresse le brasseur au travers de ces ingrédients, ce sont les protéines, les enzymes et l'habidon qui proviennent du malt et la lupiline qui provient du houblon. Et après brassage, les composés qui vont être formés à partir de ces protéines, ce sont les acides aminés. A partir de l'amidon, ce sont des sucres, des dextrines et du maltose. Et à partir de la lupiline, ce seront les isohumulones. Ensuite, on ajoute un peu de levure pour la fermentation. Et au cours de la fermentation, on va avoir dégagement de CO2, formation d'alcool et un beau col de mousse. Alors bien sûr, pour partir de l'orge jusqu'à la mousse, il y a pas mal d'étapes. Et je vais vous détailler toutes ces étapes les unes après les autres. Par contre, dans un premier temps, je vais vous rassembler toutes ces étapes sur une seule diapositive de manière à bien voir l'imbriquement de chacune de ces étapes entre elles. Donc vous avez ici sur la gauche les différentes étapes. Tout en haut, vous avez ce qui compose l'orge. Donc on a dans l'orge un peu de glucose, pas beaucoup. Des protéines, environ 10%. De l'amidon, environ 65%. Et le reste, c'est de l'eau et pas mal de sels minéraux. Au cours de la première étape qui s'appelle le maltage, le sucre va être consommé pour donner de l'énergie au grain. Et le grain va, avec cette énergie, fabriquer des enzymes. Ensuite, on fait une étape qui s'appelle le concassage de manière à réduire le grain en espèces de farine grossière pour pouvoir faciliter les réactions. Et ensuite, l'empattage. Et au cours de cette étape d'empattage, on va avoir les protéines qui, sous l'action d'enzymes fabriquées pendant le maltage, vont se transformer en acides aminés. L'étape suivante, le brassage, cette fois, c'est l'amidon qui, pareil, sous l'action d'autres enzymes, vont être transformés en différents sucres. Et comme il va y avoir différents sucres, si on veut garder la bonne proportion de ces différents sucres, on va désactiver les enzymes, ensuite on va filtrer, et après filtration, hop, j'étais un peu vite, après filtration, on va ajouter le houblon. Là, une fois qu'on a ajouté le houblon, on va avoir libération d'isohumulone et d'arôme. Ensuite, on ajoute la levure pour la fermentation. Et une fois qu'on va avoir ajouté la levure, la levure va se nourrir des acides aminés qui ont été produits pendant l'étape d'empattage. Et une fois que ces levures seront bien repues, elles vont s'attaquer à certains sucres pour les transformer en alcool et en CO2. Ensuite, la mise en bouteille, on ajoute du sucre, il va y avoir une maturation. Au cours de cette maturation, le sucre que l'on a rajouté en bouteille va se transformer de nouveau en alcool et en CO2. Et enfin, l'étape qui intéresse tout le monde, la dégustation. Vous savez tous que dans une bière, il y a de la mousse, de l'amertume et du goût. La mousse provient de trois choses. La présence de CO2 dans la bière, la présence de protéines qui n'auront pas été transformées en acides aminés, et la présence d'isohumulone provenant du houblon qui vont permettre la tenue de la mousse. L'amertume, quant à elle, provient essentiellement du houblon, des isohumulones, mais elle peut provenir d'autres choses également. Et quant au goût, il provient de trois choses. Des arômes libérés par la levure, les arômes libérés par le houblon, et des sucres qui n'auront pas été transformés en alcool, des extrins notamment, qui vont apporter du corps à la bière. Je vais revenir maintenant sur chacune de ces étapes. Et tout d'abord, je vais vous montrer la structure d'un grain d'orge. Donc le grain d'orge, vous avez tout autour une paroi pailleuse, ce que l'on n'a pas par exemple dans le blé. Sous cette paroi pailleuse, on a une couche qui s'appelle le péricarpe, qui est quelque chose d'imperméable, et qui permet à l'intérieur du grain d'être protégé des agressions extérieures. Ensuite, vous avez la plupart... L'essentiel du grain, c'est ce qu'on appelle l'endosperme. Et l'endosperme est constitué des cellules que l'on voit ici, avec à l'intérieur de ces cellules, de l'amidon et des protéines. Alors au cours du maltage, la première étape, le grain est mis à tremper pour le faire germer. Alors le but, c'est tout simplement de faire croire au grain qu'il vient d'être semé. Et là, le grain, il veut fabriquer des racines et un germe pour donner naissance à une nouvelle plante. Et la conséquence, c'est qu'il va synthétiser des enzymes pour pouvoir aller chercher à l'intérieur de lui-même de la nourriture, donc des nutriments à partir des protéines et de l'énergie à partir de l'amidon. Alors parmi les enzymes fabriquées, la première, c'est une bêta-glucanase. Et cet enzyme, son rôle, c'est tout simplement de détruire la paroi qu'il y a ici autour de ces cellules et qui protège les grains d'amidon et les protéines. Donc si on ne détruit pas cette paroi, on ne pourra pas avoir accès aux protéines et à l'amidon. Donc première étape, fabrication d'une bêta-glucanase qui va attaquer ces parois. Ensuite, on va avoir une protéase qui va être fabriquée qui, elle, va permettre la dégradation des protéines. Et puis, des amylases, notamment l'alpha et la bêta-amylase, mais il y a d'autres amylases dont leur rôle est la dégradation de l'amidon. Alors attention, parce que si on veut brasser, il ne faut pas que tout l'intérieur du grain soit consommé. Parce que sinon, on n'a plus rien pour faire la bière. Et donc, il va falloir stopper la germination. Et en gros, on stoppe la germination. Alors, hop, je reviens en arrière. Bon, c'est tout. Bon, il y aura les deux sans faire rien. Donc on stoppe la germination à peu près à cet endroit-là, bien avant que le germe ne sorte du grain. Et pour stopper la germination, on va chauffer, sécher et chauffer. C'est ce qu'on appelle le touraillage. Et c'est à partir de ce moment-là, une fois que ça va être sec, que l'orge va perdre son nom et va s'appeler malte. Et en fonction de la façon dont on va chauffer, si on chauffe plus ou moins fort, on va avoir des colorations plus ou moins importantes. Et c'est ce qui va permettre de donner des bières plus ou moins foncées. Alors, quelques remarques sur l'amidon. L'amidon, c'est des chaînes de molécules de glucose. Donc des molécules de glucose, c'est les hexagones que l'on voit ici et qui tiennent la main. Alors, ça va être des milliers et des milliers de molécules de glucose. Alors, elles peuvent se donner la main soit de façon linéaire, c'est ce qu'on a ici, et ça s'appelle l'amylose, ou alors de façon ramifiée pour donner l'amylopectine. Alors, la taille des grains d'amidon, donc à l'intérieur de ces cellules, elle est généralement comprise entre 1 et 25 microns. Mais une petite remarque à son importance, et on reviendra dessus tout à l'heure, il y a quelques très 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 petits grains d'amidon, donc là on ne les voit pas, parce qu'ils sont tellement petits, je ne les ai pas représentés, mais qui sont quand même présents. Et on verra quand même tout à l'heure, il y a une importance de bien comprendre que ces grains existent. Ensuite, étape de concassage, donc on a vu que la paroi du grain était composée d'une paroi pailleuse et d'un péricarpe, donc si on veut pouvoir faire les réactions et les rendre accessibles, il va falloir tout simplement concasser cette paroi, la détruire. Donc on va utiliser, si on est amateur, un moulin de ce genre, et il va falloir faire attention, lorsqu'on fabrique notre malt, de ne pas avoir de farine, parce qu'après ça va être impossible à filtrer, et surtout de conserver l'écorce des grains suffisamment intactes. Donc c'est ce qu'on voit à droite, il faut que l'écorce des grains soit suffisamment intactes, parce que c'est ce qui va permettre la filtration de la bière par la suite. Ensuite, étape d'empattage, donc là on mélange le malt avec de l'eau, donc le terme empattage, c'est tout simplement parce qu'on forme une espèce de pâte, même si elle est très liquide, et donc dans le jargon du brasseur, cette espèce de pâte s'appelle la mèche. Alors, souvent, les brasseurs font un empattage aux alentours de 50 degrés, les professionnels comme les amateurs, la plupart font un empattage aux alentours de 50 degrés, et qu'est-ce qui se produit à cette température ? On a les protéines qui, sous l'action des protéases, vont se transformer en acides aminés, et comme on l'a vu tout à l'heure, pour donner de la nourriture aux levures. Alors pourquoi vers 50 degrés ? Tout simplement parce que c'est la température idéale d'action des protéases. Chaque enzyme a sa propre température idéale d'action. À quelques degrés près, ça fonctionne quand même, mais il y a une température où c'est idéal pour la rapidité de la réaction. Alors le problème, au cours de l'empattage, si l'empattage est trop long, donc je l'ai mis ici, à la 10 minutes, environ 10 minutes, si on fait un empattage trop long, on ne va plus avoir de protéines, donc il y aura beaucoup d'acides aminés, les levures vont être contentes parce qu'elles auront beaucoup à manger, par contre le dégustateur n'aura pas de mousse. Donc il ne faut pas que l'empattage soit trop long. Et si on a trop de protéines, là, on va avoir une bière trouble, et c'est pareil, le consommateur n'aime pas trop. Donc, je vous ai dit, la plupart des brasseurs empattent vers 50 degrés, mais il y a quand même une remarquée importante, c'est qu'en général, la dégradation des protéines est suffisamment avancée pendant le maltage. Et donc, ça ne sert à rien d'empatter à 50 degrés parce que, comme il y a suffisamment de protéines pour les acides aminés, eh bien, on peut empatter directement aux alentours de la température du brassage, c'est-à-dire vers 65-70 degrés. Et un avantage d'empatter à une température un peu plus élevée, c'est que dans le grain de malt, au cours de la germination, on a une enzyme qui se forme, qui est la lipoxygénase. Et cette lipoxygénase, elle catalyse, c'est-à-dire elle rend plus rapide les réactions d'oxydation de certains lipides. Et donc, le risque, c'est qu'on a formation de transdeux non-énales qui va donner une odeur de carton humide ou de graisse à votre bière. Donc, si on veut éviter ça, on fait un empâtage à une température un peu plus élevée et il n'y a aucun risque. Par contre, si jamais vous utilisez des céréales non-maltées, comme dans les céréales non-maltées, il y a beaucoup, beaucoup de protéines, là, il est impératif quand même d'empatter aux alentours de 50 degrés. Maintenant, l'étape du brassage. Donc, une petite photo de famille. Et le but de l'étape de brassage, c'est la transformation de l'amidon. La transformation de l'amidon en sucre. Mais pour que les enzymes puissent, donc les amylases puissent attaquer l'amidon, il va falloir dans un premier temps que l'amidon soit solubilisé. C'est ce qu'on appelle l'empessage de l'amidon. Alors, pour l'orge, la majorité des grains d'amidon, je vous avais dit que les tailles des grains étaient en général entre 1 et 25 microns. Eh bien, pour l'orge, la majorité de ces grains sont solubilisés vers 55-60 degrés. Et donc, la solubilisation, l'empessage de l'amidon, se fait naturellement pendant l'étape de brassage. Mais attention, cette température d'empessage dépend de la taille des grains d'amidon. Et rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure, il y a des tout petits, tout petits grains d'amidon. Et ces tout petits, tout petits grains d'amidon, eux ne sont pas solubilisés pendant le brassage. Donc, ils vont rester et on verra, pareil, tout à l'heure, leur impact. Alors, après... J'ai du mal avec le micro. Après, en empessage, on va avoir transformation de l'amidon en maltose ou en dextrine. Le maltose, c'est 2 unités glucose. On a vu, l'amidon, c'est plein de glucose qui se tiennent la main. Donc, le maltose, c'est 2 unités glucose qui se tiennent la main. Et les dextrines, 5 ou 6 unités glucose, ça peut être des dextrines linéaires ou des dextrines ramifiées. Et donc, cette découpe va se faire sous l'intermédiaire de la bêta-amylase et de l'alpha-amylase. Et l'étape de brassage, on va la continuer jusqu'à ce que tout l'amidon solubilisé soit transformé soit en maltose, soit en dextrines. Alors, les dextrines, c'est des sucres non fermentés cibles. Ça veut dire qu'ils ne vont pas apporter d'alcool, ils ne vont pas fermenter. Par contre, ils sont très importants parce que c'est ce qui va vous donner le corps à la bière. Donc, si vous n'avez pas de dextrines ou très peu, vous aurez une bière aqueuse, ce qui est beaucoup moins agréable à boire. Et puis, le maltose, lui, c'est un sucre fermenté cible. C'est ce qui donnera l'alcool après fermentation. Alors, tout à l'heure, pour la maltose, je vous ai dit qu'il y avait une température optimale. Là, c'est pareil. Pour les amylases, il y a des températures optimales et également des pH optimaux. Si on prend la bêta-amylase, c'est celle qui va donner du maltose, deux unités glucose. Sa température optimale, c'est entre 55 et 70 degrés. Et le pH optimal, 4,8. Par contre, l'alpha-amylase, sa température optimale est légèrement plus élevée, entre 65 et 80 degrés. Et le pH idéal, 5,6. Donc, pour faire fonctionner ces deux enzymes, si on s'occupe pour l'instant des températures, soit on va faire deux paliers de température. Un premier vers 62 degrés où on va faire travailler principalement la bêta-amylase. Un autre vers 72 degrés, mais c'est pareil, chaque brasseur va choisir sa température idéale, enfin sa température pour avoir son style de bière, vers 72 degrés. Ou alors, vous faites un brassage entre 65 et 70 degrés où là, on a les deux enzymes qui sont actives en même temps. Alors, une remarque, lorsque vous brassez, si jamais votre température de brassage est un peu plus basse que la température que vous avez choisie, ce n'est pas grave, ça fera une bière différente, c'est tout. Vous aurez, si vous avez une température plus basse, une bière avec un peu moins de corps parce que vous aurez fait marcher un peu plus la bêta-amylase, donc un peu moins de dextrine, un peu plus d'alcool. Et puis, si vous brassez une température un peu plus élevée, à quelques degrés près, c'est pareil, ça va fonctionner. vous aurez simplement une bière avec plus de dextrine et moins d'alcool. Maintenant, concernant le pH, les brasseurs professionnels, généralement, ajustent leur pH vers 5,2. C'est un pH un peu intermédiaire entre les pH IDO des deux enzymes. Mais attention, si vous le faites, ce n'est pas le pH de l'eau qu'il faut ajuster, c'est le pH du mou. Donc, on ajuste le pH une fois qu'on a déjà mis le grain et l'eau. Parce qu'à l'intérieur du... Bon, on va le voir juste après. Mais, donc, en général, le milieu atteint naturellement un pH proche de 5,2. C'est peut-être 5, c'est peut-être 5,4, ce n'est pas gênant. Mais on va atteindre un pH relativement voisin tout simplement parce que dans le malte, il y a des phosphates qui vont tamponner le milieu. Et donc, c'est rarement indispensable d'ajuster le pH. Surtout quand on est amateur, aucun intérêt. Et si jamais le pH est trop bas parce que vous avez une eau qui vous donne un pH trop bas, ce n'est pas grave. La bêta amylase est favorisée par un pH trop bas. Eh bien, on contrecare ce pH trop bas simplement en augmentant la température d'un ou deux degrés. Et puis, si le pH est légèrement trop haut, c'est pareil, on fait l'inverse. On va brasser à un ou deux degrés plus bas de manière à contrecarer cet effet de pH et pas besoin d'ajuster le pH. Maintenant, concernant la durée, on brasse jusqu'à la transformation totale de l'amidon. Si jamais vous avez brassé avec une durée un peu trop courte, qu'est-ce qui va se produire ? C'est que tout l'amidon solubilisé n'aura pas été transformé en maltose ou en dextrine et cet amidon va se réarranger ensuite pour former des groupuscules de petits morceaux d'amidon. C'est ce qu'on appelle la rétrogradation de l'amidon et ça va donner des bières troubles. Si jamais la durée est un peu trop longue de votre brassage, là, cette fois, c'est les dextrines linéaires. Donc, on avait vu qu'il y avait des dextrines ramifiées et des dextrines linéaires. Les dextrines linéaires, elles vont être transformées par la bétamylase en maltose. Donc, le résultat, c'est que vous aurez une bière un peu moins goûteuse et plus aqueuse. Et si on veut éviter la transformation de ces dextrines linéaires, une seule solution, c'est qu'on désactive la bétamylase de manière à ce qu'elle n'attaque pas les dextrines. Pour désactiver cette bétamylase, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement chauffer. Donc, on va élever la température vers 78-80 degrés pendant une dizaine de minutes et là, on va détruire la bétamylase de manière irréversible. Mais il faut faire attention. Quand vous désactivez, si jamais la température est un peu trop élevée, il y a deux phénomènes qui vont se produire. Le premier, c'est la solubilisation des tanins présents dans l'écorce du Malte. Donc, on a vu qu'il y avait une écorce, une paroi pailleuse dans le grain d'orge. Et à l'intérieur, il y a beaucoup de tanins. Et si on a une température trop élevée, ces tanins vont se solubiliser et apporter de l'astringence à la bière. Donc, autant l'astringence est recherchée dans le Bordeaux, ça ne l'est pas du tout dans la bière. Donc, il faut éviter les températures trop élevées. Et le deuxième phénomène, c'est la rétrogradation de l'amidon. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai parlé deux fois déjà des tout petits tout petits grains d'amidon. Ces tout petits tout petits grains d'amidon qui n'étaient pas solubilisés pendant le brassage, eux, cette fois, vont se solubiliser à température plus élevée. Et comme on a détruit les enzymes, ils ne vont pas être transformés ni en maltose ni en dextrine. Ils vont rester présents. Ils vont se rassembler au cours du refroidissement et apporter du trouble à la bière. Certains brasseurs décident de ne pas faire la désactivation. On a tout à fait le droit. C'est simplement qu'on aura des bières un peu moins goûteuses parce que la bêta-amylase, elle, aura attaqué tous les dextrines linéaires. C'est tout. Par contre, les dextrines ramifiées, la bêta-amylase ne sait pas les attaquer et donc, elles vont rester présentes dans la bière et donc, vous aurez quand même un peu de corps. Mais vous aurez moins de corps que si vous les activez. Maintenant, l'étape de filtration. Donc là, la filtration, chacun a un peu sa méthode de filtration. Donc là, c'est la mienne. Donc, une grille sur laquelle je dépose après avoir un peu... avec une passoire essoré les drèches. Je dépose les drèches sur ma grille. On fait un lit de drèche de quelques... une bonne dizaine de centimètres et ensuite, on verse le jus dessus. En passant au travers les drèches, la paroi pailleuse qu'on n'a pas détruite pendant le concassage va filtrer le mou et on obtient à la fin un liquide ici bien limpide. Donc, ce qu'il faut faire attention quand vous filtrez, si vous filtrez avec un système comme ça, c'est surtout de verser doucement. Si vous versez brutalement 20 centimètres au-dessus, vous allez faire un passage privilégié. Vous allez filtrer rapidement, mais ça ne va pas filtrer. Et une petite remarque, je ne sais pas ceux qui utilisent ce type de filtre, c'est qu'on a parfois des poussières de malte qui remontent et également du bêta-glucane. Le bêta-glucane, rappelez-vous, c'est ce qui entoure ici nos cellules. Ce bêta-glucane est imperméabilisant. Donc, il a été détruit en partie pendant le maltage, mais il peut en rester une partie. Et c'est un peu plastifiant, il va remonter à la surface et là, ça vous fait une surface qui empêche le jus de couler. Donc, si jamais vous avez ça, pas de panique, il suffit simplement de fissurer la couche, cette couche imperméabilisante, pour que de nouveau, le liquide passe au travers. Après filtration, les drèches sont chargées en sucre, c'est un peu comme quand vous faites votre vaisselle avec une éponge, il va vous rester du produit vaisselle dessus, vous repassez à l'eau pour l'enlever, on va faire la même chose, on va passer de l'eau sur les drèches pour récupérer les sucres. Mais attention à ne pas utiliser d'eau très chaude. Plus l'eau est chaude, plus les sucres seront solubilisés, donc plus on va avoir tendance à les récupérer. Mais si votre eau est trop chaude et qu'elle dépasse par exemple 80 degrés, on va avoir les mêmes risques que lors de la désactivation, c'est-à-dire qu'on va solubiliser les talins et solubiliser les tout petits grains d'amidon. Ensuite, on porte à ébullition pour le houblonnage, donc on va rester selon les gens entre une heure et une heure et demie à ébullition. Et je vais tout de suite vous parler des rôles du houblon. Les rôles du houblon sont vraiment multiples. Tout d'abord, la conservation. Dans le houblon, il y a des composés qui sont antioxydants, donc qui vont protéger de l'oxydation la bière. D'autres composés, ce n'est pas les mêmes, qui sont antibactériens, donc ils vont la protéger vis-à-vis de certaines bactéries. Le houblon va apporter également l'amertume, va apporter des arômes et va aussi aider à la tenue de la mousse. Alors, dans le houblon, il y a plein de choses. Ce qui va surtout intéresser le brasseur, c'est les huiles essentielles pour le goût, les arômes, et puis la lupuline. Donc la lupuline, c'est un composé qui contient des acides alpha et des acides bêta. Donc le nom a été donné comme ça, acide alpha et acide bêta, mais ce n'est pas du tout des acides. Je ne sais pas pour quelle raison on a donné ce nom-là, mais on les appelle acides alpha et acides bêta. Et des polyphénols. Les polyphénols, eux, sont antioxydants. C'est eux qui vont permettre la conservation de la bière vis-à-vis de l'oxydation. La lupuline, donc si on regarde ici, c'est un cône de houblon. J'ai retiré quelques feuilles. Et on voit... Décidément, j'ai du mal avec la zapette. Voilà. Donc on voit des espèces de glandes jaunes. Donc c'est ça, la lupuline. Et dans cette lupuline, il y a les polyphénols, mais il y a aussi, ce que je vous ai dit, les acides alpha et les acides bêta. Les acides alpha sont regroupés, enfin, constituent ce qu'on appelle le groupe des humulones. Alors il y a plusieurs types d'humulones. Donc voilà à quoi ressemble une humulone. Et les acides bêta, le groupe des lupulones. Donc voici à quoi ressemble une lupulone. Pratiquement la même chose, mis à part ce groupement qu'il y a en plus dans les lupulones. Donc dans les acides bêta. Alors, au cours de l'ébullition, on va avoir ce qu'on appelle une isomérisation des acides alpha. Donc des humulones. Une isomérisation, c'est simplement un réarrangement moléculaire. Donc les atomes qui étaient dans une certaine position vont se remettre différemment. Donc par exemple, ici on voit qu'on avait un groupe hexagonal et là on se retrouve avec un cycle pentagonal. Les humulones, qui sont les acides alpha, ne sont ni amères ni solubles ou très peu solubles. Par contre, une fois isomérisés, ils vont devenir solubles et amères. Les acides bêta, donc les lupulones, eux, pareil que les humulones, ne sont pas amères dans leur état initial. Ils sont quasiment insolubles et par contre, contrairement aux acides alpha, ne s'isomérisent pas. Mais, si ces acides bêta s'oxydent, et on a de l'oxydation même déjà dans le cône lui-même, ne serait-ce qu'avec l'air au moment où on récolte le cône de houblon, les produits d'oxydation des acides bêta, eux, sont amères. Et si vous prenez, par exemple, un cône de houblon, vous allez trouver qu'il est amer. Ce n'est pas parce qu'il y a des iso-humulones dedans, c'est tout simplement les oxy-bêta ou oxy-alpha, donc les acides alpha ou bêta qui sont oxydés. Au cours de l'ébullition, on va avoir un autre phénomène que l'isomérisation qui va se produire, c'est la formation de la précipité. On a certains polyphénols du houblon qui vont polymériser en s'oxydant. Ensuite, ils vont réagir avec des protéines dans le milieu et vont former ce qu'on appelle un précipité protéotanique. C'est ce qu'on appelle aussi la cassure à chaud. Et le résultat, c'est qu'on aura moins de protéines dans la bière et donc une bière beaucoup plus limpide. Si jamais vous faites une ébullition qui n'est pas franche, votre cassure à chaud va être beaucoup moins nette et donc vous aurez une bière qui sera quand même un peu trouble. Donc il faut vraiment que l'ébullition soit bien franche au moment où vous faites le houblonnage. Alors pourquoi on reste environ pendant une heure, une heure et demie à ébullition ? Alors la première raison, c'est tout simplement la réaction d'isomérisation, elle est très très lente. Donc si on restait que dix minutes, on aurait très peu d'humulones qui sont isomérisés, donc ça ne marcherait pas. Donc on reste en général une heure, une heure et demie. Et ça c'est important et beaucoup de gens ont tendance à l'oublier, c'est qu'on a, enfin vous l'oubliez ou ils ne le savent pas, on a un composé qui se forme pendant l'ébullition. Donc c'est une dégradation d'une substance qui elle-même est formée au cours du maltage et ce composé c'est le DMS, c'est une substance volatile qui a des odeurs de chou cuit, c'est vraiment désagréable quand on l'a dans la bière. et donc ce composé se forme à chaud. Et donc si on laisse l'ébullition pendant un temps suffisamment long, on va décomposer tout le S-méthylméthionine qui est le précurseur, il va se décomposer en DMS, le couvercle si on le laisse ouvert une ébullition bien franche, tout ce DMS s'en va et on est tranquille pour la suite. C'est ce que je viens de vous dire, donc surtout ne pas fermer votre couvercle quand vous faites l'ébullition et surtout une ébullition bien franche. Alors généralement, les gens procèdent à un houblonnage en plusieurs fois. Le premier houblonnage au début de l'ébullition pour l'amertume et la conservation. Le deuxième houblonnage vers la fin de l'ébullition à peu près 10 minutes avant pour apporter les arômes parce que je vous ai dit tout à l'heure il y a des arômes dans la bière des huiles essentielles mais ces arômes si on est pendant une heure avec le couvert couvert tous ces arômes sont partis. Donc si on veut les récupérer on le remet du houblon vers la fin. Et un conseil, si jamais votre ébullition était bien franche pendant une heure et demie vous êtes sûr que tout votre DMS est quasiment parti. Et là, si vous voulez garder le maximum d'arômes vous mettez votre deuxième houblonnage vous mettez le couvercle cette fois et vous coupez le chauffage. Et quelques fois il y a également le houblonnage à froid. Donc là, si vous faites un houblonnage à froid il y a quelques règles aussi à suivre. Il faut faire attention au phénomène de hop creep je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce phénomène. La conférence juste après c'est sur le houblonnage à froid donc je ne sais pas s'il va en parler ou pas. En gros, ce n'est pas grave 30 secondes dessus. À l'intérieur du houblon il y a également des enzymes. Et il y a une enzyme qui est dans le houblon qui transforme toutes les dextrines. Toutes les dextrines même ramifiées elle est capable de les transformer en maltose. et donc au cours du houblonnage à froid on va ajouter des enzymes et en fonction du moment à laquelle on va faire cet ajout et puis de la température de fermentation cette enzyme peut être active désactiver enfin détruire les dextrines et donc au final vous risquez d'avoir une bière un peu moins goûteuse et puis surtout si vous faites par exemple ce houblonnage à froid vers la fin un peu avant la mise en bouteille les enzymes n'ont pas encore eu le temps de forcément réagir elles vont réagir à la mise en bouteille et là vous allez sucrer quand vous allez mettre en bouteille et vous allez avoir des sucs supplémentaires qui vont s'additionner par rapport à ce hop creep et là vous allez avoir une surpression dans la bouteille au moment où vous allez ouvrir et puis une autre chose qu'il faut savoir également c'est que le houblonnage à froid peut apporter pas toujours ça dépend des cas mais de l'amertume supplémentaire parce que le houblon qu'on va ajouter dedans les acides alpha et les acides bêta ne vont pas s'isomériser surtout pour les acides alpha puisque les bêta ne s'isomérisent pas mais par contre au moment où on ajoute le houblon on ouvre pour mettre le houblon donc on fait entrer de l'oxygène et là les acides bêta vont s'oxyder et peuvent apporter une amertume à la bière et l'amertume apportée par les acides bêta c'est pas une amertume agréable donc c'est pas forcément même si ça fait de l'amertume en plus c'est pas forcément bien parce que c'est pas une amertume agréable il faut que je me dépêche ? non ? après ébullition il faut éliminer les résidus du houblon les précipités protéotaniques qui ont été éventuellement formés alors l'élimination peut se faire soit en faisant un whirlpool soit en ajoutant de l'irish mousse soit en filtrant en faisant ce que vous voulez mais le risque quand vous faites ces opérations c'est un risque d'oxydation même si on a des composés antioxydants dedans il faut mieux les conserver pour la suite et pas les utiliser tout de suite entre guillemets donc le risque c'est de l'oxydation et une perte d'arôme parce que vos arômes sont volatiles et bien si vous mettez 10 minutes à faire un whirlpool vous avez la moitié de vos arômes qui sont partis pas tous mais une bonne partie seront partis ensuite la fermentation donc il faut que le mousse soit refroidi bien sûr avant d'ajouter la levure pour lancer la fermentation et là deux possibilités soit vous utilisez un refroidisseur mais là il faut faire très très attention à l'hygiène du refroidisseur ou alors vous versez à chaud directement dans la cuve de fermentation et vous attendez le refroidissement naturel les avantages de verser à chaud dans la cuve de fermentation c'est qu'on n'a pas de risque de contamination avec le refroidisseur et deuxième avantage c'est comme c'est chaud on va verser dans la cuve de fermentation quelque chose qui est très très chaud et donc on va stériliser la cuve de fermentation en même temps donc plus de risque jusqu'au moment où on ouvre pour mettre la levure mais pas de risque d'infection les inconvénients c'est que si jamais vous avez fait une ébullition pendant juste une heure par exemple il reste encore du DMS donc si votre ébullition était trop courte il va vous rester du DMS et là le DMS va rester piégé dans la bière et vous aurez ce goût de DMS présent et puis si le volume à refroidir est trop important vous faites 100 litres 150 litres 200 litres là ça va mettre tellement de temps à refroidir qu'on va avoir des réactions d'oxydation qui vont se produire avant que la fermentation démarre et là c'est pareil c'est pas forcément bon pour la bière alors oui ça me vient tout de suite quand vous faites donc votre ébullition si vous laissez votre couvercle ouvert il y en a beaucoup qui ne veulent pas parce qu'ils disent je vais avoir plein d'évaporation mais c'est pas grave l'essentiel de l'évaporation c'est les arômes du blond mais on les rajoute après c'est de l'eau c'est de l'eau qui s'en va c'est pas grave on a plein d'eau qui s'en va et on remet de l'eau après c'est pas gênant du tout ça alors la fermentation elle va se faire en deux étapes une première étape qui est une phase aérobie en présence d'oxygène et en présence d'oxygène on va avoir les acides aminés qui ont été fabriqués pendant le maltage ou pendant l'empattage vont être consommés par les levures en présence d'oxygène et en présence de sucre pour que les levures se développent et on va avoir en même temps au cours de cette phase une libération de gaz carbonique une fois que tout l'oxygène a été consommé on va avoir une phase qu'on appelle anaérobie donc sans oxygène et là la consommation du sucre va se faire en libérant cette fois de l'alcool et du gaz carbonique dans la phase aérobie pas de formation d'alcool ou très peu et dans la phase anaérobie essentiellement formation d'alcool mais dans les deux phases on a dégagement de CO2 et c'est pour ça que le brasseur souvent lui divise sa fermentation en deux phases qui n'ont rien à voir avec la phase aérobie et anaérobie il va parler de fermentation primaire lorsqu'on a un gros dégagement de gaz carbonique et puis une forte diminution de la densité parce qu'on consomme les sucres donc il parlera de fermentation primaire et de fermentation secondaire ou de garde lorsque la production de gaz carbonique deviendra beaucoup plus faible et l'évolution de la densité beaucoup plus faible alors souvent le brasseur en tout cas professionnel va réaliser sa fermentation secondaire après soutirage et élimination d'une partie des levures alors la question c'est faut-il soutirer la bière après fermentation primaire en tout cas pour un amateur les avantages c'est qu'on évite les goûts d'autolyse les goûts d'autolyse c'est quand on a des levures mortes qui peuvent donner des goûts qui sont pas forcément agréables donc on évite ces goûts là par contre les inconvénients c'est qu'au moment où vous allez transvaser si vous êtes amateur vous allez prendre votre bidon vous allez faire soutirer et remettre dans un autre bidon là vous allez oxyder la bière ce qui est pas bon et vous risquez aussi des risques de contamination alors on peut avoir différents dépôts aussi pendant la fermentation différents défauts donc si par exemple la bière de garde la période de garde est trop longue on va avoir des goûts d'autolyse c'est ce que je vous ai dit juste avant donc je me répète si par contre la période de garde est trop courte on va avoir présence de diacétyl qui donne une odeur de goût de beurre rance à la bière ce diacétyl c'est un composé qui est formé obligatoirement par la levure au moment où elle se développe pendant la phase aérobie elle fabrique du diacétyl et une fois qu'elle a fini de fabriquer ce diacétyl qu'elle est en phase anaérobie là elle va reconsommer ce diacétyl et le transformer en un autre composé qui ne va pas avoir d'odeur donc si jamais votre période de garde est trop courte vous risquez d'avoir encore du diacétyl dans votre bière et puis si jamais les levures sont en mauvaise santé c'est pareil elles ont du mal à dégrader les levures quand je dis levures en mauvaise santé c'est des levures qui ont été gardées à température ambiante l'idéal c'est de les mettre dans le frigo si on les garde à température ambiante elles vont se dégrader ou alors la date de péremption qui est limite là on a des mauvaises levures on risque d'avoir du diacétyl si jamais votre température de fermentation est trop élevée on risque d'avoir un excès d'estère la levure pendant qu'elle se développe elle fabrique des estères en même temps et on peut avoir éventuellement des gouttes bananes dû à un estère qui s'appelle l'isoamil mais on peut aussi avoir présence d'acétaldéhyde qui va donner un goût de pomme verte à la bière c'est pareil c'est pas agréable donc si jamais vous avez ces goûts là il faut tout simplement baisser votre température de fermentation et si jamais vous avez l'entrée d'oxygène pendant la fermentation là vous pouvez avoir présence d'acétate d'éthyl qui va donner un goût de solvant à votre bière ou présence de transdenonénal qu'on avait déjà parlé tout à l'heure qui va donner des goûts de carton mouillé à votre bière donc les entrées d'oxygène ça peut être quand vous faites un noublonnage à froid mais ça peut être aussi parce que votre cuve de fermentation n'est pas bien étanche ensuite vient la mise en bouteille donc au cours de la mise en bouteille avant la mise en bouteille on a notre fuite de fermentation on a le gaz ici qui va s'échapper donc plus de gaz dans la bière et donc on va faire une refermentation en ajoutant du sucre dans la bouteille alors le cuisse c'est est-ce que c'est gênant le fait parce que j'arrête pas de vous dire il faut faire attention à l'oxygène quand on va mettre en bouteille on va être à l'air donc on va avoir une entrée d'oxygène l'oxygène quand vous mettez en bouteille il faut pas commencer mettre votre sucre et puis aller boire un coup aller boire l'apéro venir mettre en bouteille il faut quand même aller relativement vite parce que là on va si on attend trop longtemps avoir des risques d'oxydation quand même ensuite la maturation donc il faut compter environ un mois après la mise en bouteille pour avoir une bonne prise de mousse mais il faut faire attention au choix des bouteilles il faut surtout pas prendre de bouteilles transparentes même s'il y a des bières qui sont vendues en bouteilles transparentes il y a une raison si vous voulez je pourrais vous le dire tout à l'heure ce qu'on va avoir si vous utilisez des bouteilles transparentes c'est on peut avoir ce qu'on appelle le goût de lumière c'est un goût de putois c'est pas vraiment agréable et c'est dû à des réactions photochimiques entre les iso-humulones qui proviennent du joublon la vitamine B qui a été libérée par la levure et la présence de composés souffrés qui sont dans le malte donc à éviter les bouteilles transparentes et enfin la dégustation donc ça je vous en ai plus ou moins parlé si jamais votre bière manque de mousse soit parce que vous n'avez pas assez de protéines soit parce que votre carbonatation est trop faible soit parce que vous n'avez pas assez d'isomulone donc en gros les protéines c'est des composés qui ont des groupements hydrophobes hydrophobes ça veut dire j'aime pas l'eau mais j'aime pas l'eau j'aime pas la bière non plus donc ces protéines vont avoir tendance à se mettre à la surface de la bière puisqu'elles n'aiment pas l'eau se mettre à la surface et au moment où vous avez vos bulles de gaz qui remontent elles vont remonter remonter elles vont venir donner des petits coups d'épaule dans les protéines qui sont au dessus un peu comme si vous souffliez dans un ballon de baudruche donc ça va gonfler ça va faire des bulles de mousse et vous avez les iso-humulones qui sont là comme s'ils avaient deux petites mains qui vont prendre deux bulles de mousse et qui vont les maintenir ensemble et c'est ce qui va permettre la tenue de la mousse donc pas assez de mousse soit pas assez de protéines soit carbonatation trop faible ou soit pas assez d'iso-humulone et je vais terminer là par ma conclusion donc je vais je vais y arriver je vais continuer par dire que votre bière vous ressemble alors pourquoi ? tout simplement pour chaque brassin vous utilisez la même eau le malt issu en général de la même balterie vous utilisez le même matériel vous chauffez avec la même vitesse parce que vous avez le même matériel pour chauffer vous utilisez les mêmes paliers de température vous fermentez plus ou moins à la même température et c'est ce qui va donner l'ADN de votre bière et tout en vous ressemblant enfin pas en vous ressemblant mais en se ressemblant ça sera votre style et toutes vos bières vont plus ou moins se ressembler même si elles sont légèrement différentes et puis une dernière chose si jamais vos bières ont des défauts apprivoisez-les tout simplement et ensuite soyez fiers d'offrir votre propre création à vos amis voilà je vous remercie pour votre attention au passage je me fais un petit coup de pub donc si cette présentation vous a plu et que vous voulez en savoir un peu plus sur toutes les réactions qui se produisent au cours du brassage ben voilà j'ai écrit un livre qui s'appelle créez votre bière de la compréhension à la réussite et vous aurez tout ce que je vous ai dit ici mais avec x10 on va dire voilà donc il y a quelques livres éventuellement qui sont disponibles là-bas mais il n'y en a pas beaucoup mais vous pouvez l'acheter où vous voulez ou pas l'acheter tout simplement allez merci on a quelques minutes pour des questions s'il y a des questions aux alentours de la dextrine aux alentours de entre 65 et 72 degrés à peu près 65 75 degrés ça marche bonjour très belle présentation on a bien aimé merci enfin personnellement j'ai bien aimé et j'ai une question c'est notamment par rapport au profil de l'eau je sais que l'eau c'est le plus grand ingrédient de la bière enfin il me semble que c'est le plus grand ingrédient de la bière et du coup est-ce que vous en avez des conseils pour le fait de brasser à la maison par rapport à l'eau du robinet ou l'eau en bouteille alors je vais être clair chaque eau vous donnera une bière différente et c'est pas gênant ça sera votre bière donc prenez votre eau du robinet tout simplement une eau de source c'est pas pour autant parce qu'elle est de source qu'elle aura les bons éléments dedans alors ce qui est dans l'eau c'est sûr ça va avoir un impact surtout sur les réactions enzymatiques donc les vitesses des réactions vont être différentes en fonction de la qualité de l'eau au niveau de la fermentation c'est pareil il y a des ions qui sont par contre néfastes il y a beaucoup trop de nitrate ça c'est un peu embêtant pour le fonctionnement de la levure pareil s'il y a beaucoup de cuivre ça peut catalyser donc catalyser c'est accélérer des réactions d'oxydation mais d'une manière générale prenez l'eau que vous avez chez vous et adaptez-vous à votre eau changez la température d'un degré deux degrés mettez un peu plus de malte si vous voulez mais non l'eau c'est j'ai envie de dire c'est du marketing mais bon les gens l'aiment bien parce que chaque eau va quand même donner une bière différente mais après c'est à vous d'adapter votre bière à votre eau merci pour la présentation effectivement c'était passionnant et alors moi j'ai un problème c'est enfin et puis avec plusieurs brasseurs amateurs que j'ai pu côtoyer c'est le gushing et au niveau du gushing a priori ça doit venir principalement de l'albure si j'ai bien compris est-ce que vous avez un conseil justement pour bien doser ou pas l'albure parce que sur les sachets qu'on achète chez les principaux fournisseurs il y a une quantité qui est conseillée mais je ne sais pas si potentiellement il faut en mettre plus ou en mettre moins je ne sais pas alors le gushing il y a plusieurs problèmes enfin plusieurs problèmes il y a plusieurs sources de gushing ça peut être soit parce qu'on a une surpression dans la bouteille donc surpression trop de gaz soit parce que la fermentation n'est pas totalement terminée au moment où on met en bouteille ou alors on a mis un peu trop de sucre si c'est parce que vous faites un houblonnage à froid je ne sais pas est-ce que tu fais un houblonnage à froid non sinon si on fait un houblonnage à froid on peut avoir le phénomène de hop creep il peut y avoir aussi si on a trop des matières en suspension dans la bière et qu'elles ne sont pas complètement déposées dans le fond de la bouteille au moment où on ouvre ces matières en suspension peuvent servir de lieu de germination au gaz donc le gaz est au départ dissous et en fait les bulles de gaz se forment au fur et à mesure que la bouteille est ouverte mais le gaz est dissous et donc si on a des matières en suspension on peut avoir ça peut être des sites de germination et alors là on a tout le gaz qui part d'un coup si on a beaucoup de protéines elles vont souffler pousser ces protéines comme je vous ai expliqué le ballon de baudruche et là on va avoir un excès de mousse donc soit trop de gaz soit aussi trop de protéines ou il peut y avoir des matières en suspension qui peuvent le provoquer mais sinon par rapport oui tu parlais de la levure est-ce que tu remets de la levure en bouteille ? non donc normalement il ne devrait pas y avoir de soucis soit des matières en suspension ou des bouteilles sales pareil sur une bouteille que tu réutilises et puis un point de souillure à un endroit donné ça peut être un lieu de germination mais certainement que tu as peut-être trop de protéines donc peut-être faire un palier d'empatage peut-être je tenais à vous préciser que Patrick Fricoteau a été maintes fois lauréat du concours national de bière organisé par le musée français de la brasserie donc à ce titre on ne peut que le féliciter et puis dame merci pour cette présentation donc on va enchaîner sur la prochaine conférence donc vous pouvez comme pour toutes les autres conférences télécharger cette présentation en vous inscrivant à l'accueil du salon voilà la prochaine conférence sera à 15h30 et on rapport thème le houblonnage à froid merci merci